Je travaille grâce à internet et je me dois d'avoir une connexion stable, une connexion propre, etc. Malheureusement, pour des raisons qui me sont inconnues, j'ai parfois ce qu'on appelle des drobes de connexion. Avez-vous les réponses ? Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Donc là, je suis en train de faire des vérifications, d'accord, pour voir les différents équipements et les prix. D'accord 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 Bon, j'ai lancé le redémarrage là Il a juste réalisé de ma box, chose que je fais déjà à peu près tous les jours pour voir comment elle va. Il m'a dit qu'ils étaient sur le DOS là. Ils sont sur le DOS, il m'a dit les techniciens sont sur le DOS, on est vraiment en train de voir ça et tout. C'est à quoi j'ai répondu, bah oui, bien sûr. Bon, au moins, j'ai call pour prévenir. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'appelle, je peux dire Écoutez, je vous ai appelé, euh, mardi Étape 1, laisser parler le client Étape 2, redémarrer la box Étape 3, dire d'accord D'accord Bon, euh, ah ouais, bah là, ça repixelise. On est d'accord Je vais juste cancel ce live, en fait Parce que, du coup, c'est juste pas possible Roh, ça me casse, l'île Oh, il va finir, Luigi's Mansion ! Ah, laisser tweeter, tac, tweeter Attention, ça met du temps, regardez Étant donné que j'ai SFR Et que ça bug beaucoup, regardez Après, vous vous étonnez Ah, tu peux pas live du jeu vidéo Bah là, je te montre que c'est chaud, hein Si t'es pro, ils interviennent direct C'est combien, à Beaux Pro ? 43 euros par mois pendant un an Je suis toujours impliqué à l'écoute Lisa, 29 ans, fleuriste Ah bah voilà On a à peu près le même métier Une connexion internet garantie en cas de problème Garantie d'intervention 8 heures Box de poche de prêt Sans déconner, pour un streamer, ça peut être gigaworth Bonjour, je vous prie de nous excuser au nom de SFR pour ces désagréments Nous allons vérifier cela ensemble Et ça, de passer d'abord en privé via ce lien, s'il vous plaît D'accord Option 1 Longue et chiante Option 2 Ferme Ma connexion est littéralement nulle à chier Option 3 Honnête Je sais où t'habites Je connais ta femme Honnête Mais dangereux Je pense de plus en plus à vous quitter pour tremper mon Sgeg ailleurs Non, pas l'histoire du Sgeg Non, non, non Ça peut le faire rire si j'envoie tout T'es community manager, tu reçois ça, tu rigoles en vrai Option 3 Panique et stress A l'aide, je peux plus rien faire Option 5, ce serait dans l'idée, en gros, je connais des gens Coup de pression hiérarchique La 3, ça fait vraiment agressif Ouais, mais c'est pour ça que j'ai écrit pour la blague Retire la 3 Ah ouais, même si c'est écrit pour la blague ? Pour la blague ? Pour la blague ? Je vais l'enlever dans ce cas-là Texte manquant Option 3 censuré par le chat Ça, c'est drôle, petite ref Texte manquant mais tout s'est passé sur twitch.tv slash ponce Comme ça, dans ce cas-là C'est honnête Tac, copié Tac, alors je repasse comme ça, comme ça vous voyez pas mes DM Parce que dans mes DM, il y a énormément de spoil Notamment quant à la taille de mon sexe Ah, mais il y a mon DM Merci, pouvez-vous me communiquer le numéro de votre ligne en privé s'il vous plaît ? Ah, aucun humour Il m'a un petit peu bien instable Mais bon, c'est pas grave On va communiquer le numéro de la ligne Vous en faites pas SFR, tac Euh, j'ai eu un MP de SFR Est-ce que vous voulez que je vous le lise ? Déjà, premièrement Je suis déçu Je vous remercie Et vous réitère mes sincères excuses Au nom de SFR pour la gêne occasionnée Après premier test Je constate effectivement Des perturbations sur votre ligne Le câble coaxial N'est-il pas détérioré physiquement ? Mais frère, je suis pas technicien à ça de faire Enfin, c'est pas à moi d'aller checker Si le câble coaxial Il est pas détérioré physiquement, frère Bah attends, je vais te dire ça, bien sûr Mais carrément Bah attends, j'arrive Évidemment Je vais faire un tour du bâtiment À toute J'arrive Je me tiens au courant Je suis allé faire un petit tour au niveau du câblage Non, il y a clairement des problèmes de câblage Un petit peu partout Est-ce que je lui enverrai pas une photo de ma prise coaxiale ? Comme ça, je vais lui dire Bah à vous de me dire Avec la photo J'ai effectivement un coaxial précaire Je vais pas vous mentir Une action a été lancée sur votre ligne Je vous invite à tester au moins pendant 24h Vous pouvez nous recontacter à partir de demain Si vous ne constatez pas d'amélioration Ça, c'était hier Votre appel concerne votre mobile Non Non Tapez un Non Votre box de SFR Votre offre Oui, oui Si votre demande concerne la ligne 01 75 J'ai raccroché Parce que là, il disait mon numéro Et j'ai pas eu le temps de mute Oui, bonjour Je vous appelle car j'ai des problèmes de connexion Depuis maintenant quelques semaines J'ai déjà contacté votre service client Il s'avère qu'en fait, il n'y a aucun changement sur ma ligne Donc en termes d'optimisation Effectivement, j'ai pu voir mieux dans d'autres situations Effectivement Alors nous, en fait, quand c'est normal, le début doit être 30% de la valeur commerciale Vous avez 1 giga Vous avez 1 giga, vous êtes aussi à un DVD de 1 giga Je suis en train de regarder, ça vous a fait, en réception moyenne, 850 Oui, ça tout à fait, ça ce sont les speed tests Donc moi aussi, je fais très régulièrement des speed tests Donc je n'ai aucun problème sur le speed test J'ai changé votre borne, en fait, de connexion Alors, donc c'est assez fou Parce que là, je vois, parce que moi, j'ai en direct, en fait, vu que c'est mon travail Je vois en direct ma connexion Et là, je vois qu'il n'y a aucune différence par rapport à tout à l'heure Là, vous m'avez débranché d'une borne saturée Pour me brancher sur une borne un peu moins saturée, c'est ça ? Oui, parce que j'ai fait, en fait, j'ai juste changé la borne J'ai fait des tests et je suis éligible à de très bonnes connexions Notamment chez Orange ou chez Bouygues Et clairement, moi, ça fait plusieurs temps que je suis chez SFR Et là, je vais juste, en fait, je vais tout simplement prendre un abonnement chez Orange Orange, je sais que c'est stable Je sais qu'ils ont un vrai service client Quand j'ai besoin d'un technicien, il m'appelle sans souci, un technicien Là, j'ai besoin d'un technicien, mon Internet ne marche pas, c'est mon travail, je ne peux pas travailler Et qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas m'envoyer de technicien ? Alors, je suis isolée, en fait La manière dont Orange travaille, malheureusement, on ne travaille pas de cette manière Et ouais, mais du coup, on ne pourra pas travailler ensemble Je vois, en fait, il y a un rendez-vous qui a été programmé déjà En fait, il y a une personne que vous avez eu hier Mais il y a un rendez-vous déjà qui a été programmé sur votre dossier Ah, mais personne ne m'a prévenu Ah, mais heureusement que je vous appelle, personne ne m'avait dit Ah, d'accord Eh bien, écoutez, je vais attendre dans ce cas-là son rendez-vous qui ne m'a pas prévenu Heureusement que je vous ai appelé, merci de m'avoir tenu informé Merci pour votre écoute, et puis, ben, j'espère que ça va se régler Merci beaucoup Merci à vous, au revoir Merci, bonne journée Non, mais attendez, j'ai un rendez-vous, ils ne m'ont pas prévenu C'est bizarre Est-ce qu'ils vont vraiment m'appeler ? Est-ce que Rive est chez SFR ? Je vais appeler Rivenzy Oui, alors ? Je voulais savoir, t'es chez SFR ? Je suis chez SFR, pourquoi ? Toi, t'as une coaxielle ? Oui, pareil Ah, pareil, t'as pas la fibre, t'as coaxielle comme moi Tout à fait Ils sont venus pour t'installer quoi que ce soit, ou t'as juste branché ta box ? Euh, en gros, non, ils m'ont rien installé du tout Ok, donc en fait, t'as fait comme moi, c'est-à-dire que t'as reçu ta box T'as juste branché à la prise et c'est good, quoi Du coup, on est branché sur la même ligne Ah oui, c'est possible, mais t'as des problèmes de coax Et moi, je fin... Et après, c'est bizarre, parce que moi, j'utilise pas ma connexion Parce que hier, par exemple, quand t'étais en live, j'étais pas chez moi Ah non, non, mais je pense aucun rapport avec le fait que tu utilises ou que j'utilise en même temps Effectivement, ça doit pas aider que je sois sur la connexion Mais je pense pas que ça occasionne les problèmes que t'as complètement en ce moment, quoi Euh, ok, non, bah merci, mec, d'avoir répondu Et puis, voilà, je te tiens formé de l'avancée de la vie, quoi Bien évidemment Bisous à toi, mec Ciao, ciao Putain, on a raté un appel Oh non, c'était assez... Non, c'est pas vrai C'est pas vrai Non, non, y'a pas eu d'appel, ne vous en faites pas Pour ceux qui étaient là hier, parce que ça devient... C'est une série, un autre truc Là, on est épisode 1, saison 3 On est d'accord que hier, ils m'ont dit On va vous rappeler vers 11h45, il y a un rendez-vous téléphonique qui a été pris sur votre dossier On est d'accord que je n'ai reçu strictement aucun appel S'ils me disent S'ils me disent Que j'ai un rendez-vous à 11h45 Je lui réponds qu'il est midi 10, en fait Qu'est-ce que vous avez exactement compris, monsieur ? Vous rencontrez quoi ? Des lenteurs au niveau de la connexion Alors, attendez Vous ne pouvez pas accéder à mon dossier Parce que ça fait 3 jours que j'appelle Est-ce que vous aviez auparavant effectué un test de débit Pour voir le débit de votre connexion ? Est-ce que vous avez effectué cela ? Alors, des tests de débit J'ai dû en faire environ entre 150 et 200, oui, à peu près, tout à fait Monsieur, voilà Comprenez juste qu'en fait, il faut que vous me donnez des explications précises Parce que les informations que je dispose Les manipulations que vous avez effectué avec les collègues C'est sûr que je voudrais savoir à mon niveau Ah, mais ce n'est pas écrit sur le dossier Tout ce que j'ai fait avec vos collègues hier et avant-hier ? L'enferme de la manipulation À chaque fois que je rappelle À chaque fois, on repart de zéro ? Mais ce n'est pas possible Oui Donc ça, c'est ce que j'ai dit à votre collègue hier Et puis aussi ce que j'ai dit à votre autre collègue avant-hier, d'ailleurs Je lance mon live ce matin Et il s'avère que ma box crache au bout de 10 minutes Je me dis, bon, ok, pourquoi pas Peut-être à s'affaire fait des choses Vu que je les ai appelées hier Mais en fait, vous ne faites rien du tout Vu que vous n'avez rien noté dans le dossier Est-ce que vous pouvez prendre note de ce que je dis ? Parce que sinon, ce qui va se passer C'est que je vais rappeler demain et dire la même chose Une petite fiche récap' C'est une blague J'ai appelé hier et j'ai appelé avant-hier Et il n'y a rien écrit sur mon dossier Mais c'est quoi ce bordel ? Je suis en discussion avec eux par email Je suis en discussion avec eux sur les réseaux sociaux Je suis en discussion avec eux par téléphone Et là, je l'appelle Et le monsieur me dit Bon, il n'y peut rien Et il me dit Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre problème ? Parce qu'il n'y a rien sur votre dossier Le problème que vous rencontrez actuellement C'est qu'il concerne l'ouverture de connexion C'est lié au réseau Et il y a aussi qui sont penchés au niveau du même point et branchement Que vous, là, actuellement, ils ont des soucis de connexion Internet Il faudrait en fait que vous retirez le disque dur Dans un premier temps Il faut retirer le disque dur ? Oui Pour ce qui est du redémarrage Il faudrait que vous retirez le disque dur Alors, alors, attendez, attendez, attendez Donc vous venez de me dire qu'il y avait des problèmes de connexion De manière générale Dans le secteur dans lequel je suis Et là, vous me demandez D'enlever le disque dur de ma box Mais ça n'a aucun rapport, du coup Je ne comprends pas le lien Cela dit, monsieur, que vous ne m'avez pas compris Vu que vous ne m'avez pas bien d'écouter Écoutez-moi bien, je fais-moi finir, monsieur Oui, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît ? Parce que vous parlez vite, j'ai du mal à comprendre S'il vous plaît Et il faudrait que vous retiriez le disque dur au minimum 24 heures Pour que nous, à notre niveau Nous puissions conclure Toujours en soucis avec la box ou pas Afin de pouvoir transférer, de suivre au niveau 2 Pour voir s'il y a un souci de change éjectivement ou pas Est-ce que je peux avoir le service résiliation, s'il vous plaît ? D'accord, je vous prie, je n'ai pas besoin Merci beaucoup Il s'en bat les couilles ! Il n'en a rien à foutre ! Super belle, cette musique d'attente Ah oui, j'arrive Oui D'accord Il se fout de ma gueule ou quoi ? Oui, allô ? Oui, monsieur ? Vous pouvez patienter ? Oui, au revoir Je fais partie du service résiliation Du coup, je peux remorder votre dossier directement au service expertise Est-ce que quand vous me dites service expertise, c'est le niveau 2 ? Oui D'accord, parfait Moi, je veux parler avec le niveau 2 Ça me va très bien de parler avec le niveau 2 Ne quittez pas Je ne quitte pas du tout, vous en faites pas Il n'y a aucun problème, je reste à l'écoute Je reste à côté de mon téléphone prêt à prendre l'appel Il n'y a aucun souci Tu fais hautain sur les bancs mais ça va, il mérite Bah c'est le but, je parle à un service client Je ne vais pas commencer à leur faire Mais j'adore vos services Simpleman, c'est vrai que je ne m'y retrouve plus Allô ? Je vous jure que cette musique En vrai, sans crier, tu peux tellement mettre la pression à quelqu'un Juste en utilisant les bons mots Ouais, je pense aussi en vrai Et honnêtement, je pense que la personne à qui j'ai parlé tout à l'heure Au service résiliation, j'ai été plutôt clean Je parlais de manière assez hautaine Je suis 100% d'accord Je parlais un petit peu de manière hautaine La personne a bien compris que j'étais exaspéré Mais en même temps, je lui ai pas dit genre Oh, maintenant, tu vas te faire enculer Retourner le trou du fiong Et tu vas juste régler le souci, gros ce pute Non, je n'ai pas dit ça Allô ? Allô ? Oui, monsieur Gilles, c'est tout en asia, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends, oui Alors, je vais vous mettre en relation avec le service expertise, d'accord ? D'accord Non, non, je vais attendre Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir Je suis désolé Si jamais vous m'entendez, madame, je suis vraiment désolé Je me suis excusé auprès de madame là Mais attends, c'est scripté ou quoi ? Si vous êtes la madame du service résiliation, sachez que c'était Ça ne vous était pas Ça ne vous était pas directement Enfin, c'était pas pour vous quoi Le but était simplement de faire une petite vanne Ah si, je peux me mute Silence Ah voilà, là je suis mute Oh, gosse folle ! Va te faire enculer ! C'est bon, je suis mute Fais lui un bisou Ah ouais, je vais juste lui faire Je vais unmute et faire un bisou Alors, attends, alors Alors, pourquoi à chaque fois que je parle avec quelqu'un On me redemande ces informations à chaque fois ? Je suis toujours la même personne, hein ? J'ai 28 ans, euh, j'ai deux sœurs, euh, elle m'a mis en attente, ok Ah ils ont changé de musique ! Le niveau 2 c'est une autre musique ! Euh, donc si vous souhaitez, donc je vous vois un technicien à votre domicile pour vérifier le cas du raccordement Ah ! C'est pas du câble qu'il y a une main prise virale Moi je veux, je veux un technicien avec grand plaisir, avec grand plaisir, je peux même lui ouvrir maintenant ? Je suis prêt, je, même, 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 je lui fais un café, hein ? Moi il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir, je lui fais un café, on peut manger ensemble s'il a faim, enfin moi il n'y a aucun problème, il vient à la maison ! Donc là je viens de vous donner aussi en fait une disponibilité, c'est à partir de la semaine prochaine, à partir du mois, je vous publie, prochain, le mois ! En fait le problème c'est que moi je ne peux pas travailler jusqu'à mercredi quoi, concrètement, si euh, si vraiment personne ne peut venir avant mercredi, je, je... Je mets à votre disposition à haute frotteur, donc vous pouvez me récupérer de la boutique, on s'en parle à tous trois jours à trois en juillet à l'élection On va t'entendre, donc le passé, je vous publie, hein ? Vous notez tout ce qu'on s'est dit depuis le début ou pas ? Parce que si je rappelle demain pour x raisons, j'avoue que si je dois tout réexpliquer, c'est un peu compliqué Donc je mets tout sur votre dossier Oui s'il vous plaît, oui ! Donc vous me confirmez, si je résume bien, aujourd'hui je peux passer en boutique SFR, récupérer un boîtier 4G, me renseigner sur l'offre pro, et mercredi entre 10h et midi, un technicien SFR viendra, c'est ça ? C'est bien ça ! Merci beaucoup, merci pour votre écoute et vos réponses, au revoir ! Merci, au revoir ! Au revoir, merci pour tout, au revoir ! Au revoir ! Merci pour tout, au revoir, au revoir ! Si vous m'entendez, merci pour tout en tout cas ! M'entendez encore ? Ah vous avez pas le droit de raccrocher, bon allez je raccroche ! Non c'est vous qui raccrochez ! Ok c'est moi qui raccroche ! Et j'ai quand même dû rester au téléphone une heure pour avoir une box 4G quoi ! On en est là ! Appelle la boutique avant d'aller chercher le boîtier au cas où ils en ont plus ! Oh ! T'imagines ? Attendez, est-ce qu'on appellerait pas la boutique ? Hier je suis allé au magasin SFR, parce qu'on m'a dit de retirer un boîtier 4G ! Je suis arrivé au magasin, il y avait quand même deux clients, donc c'était vraiment full, donc j'ai attendu une demi-heure ! Je pétais un plomb ! Les gars, les mecs qui travaillent là-bas ils sont comme ça ! Votre nom vous m'avez dit ? Dupont ! Avec un U après le D ! Bah oui connard Dupont ! Il accepte à mon dossier et devinez pas la meilleure ! Il me dit que effectivement j'ai prévenu qu'il y avait des problèmes, mais qu'il y avait aucun boîtier en attente ! Donc je lui dis mais bon on m'a dit de venir en magasin ! Il me dit mais vous avez reçu un texto ? Sinon tant qu'il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de boîtier 4G pour vous monsieur ! Il me dit le texto devrait arriver d'ici 48 heures ! Je lui explique qu'en fait un technicien vient chez moi mercredi et que le boîtier 4G sert justement en attendant que le technicien vienne ! En fait là je vais avoir le technicien et le boîtier en même temps quoi ! Si ça continue, enfin ça n'a aucun sens ! Et là le mec me dit bon bah voilà je peux rien faire pour vous je vais vous laisser j'ai des clients qui attendent ! Mais connard mais je suis quoi moi ? Ecoutez bien je lui dis est-ce que vous pouvez me renseigner sur les offres pro ? Bah monsieur c'est pas pour vous c'est pour les entreprises ! Keep calm, tranquille ! Il me dit bah en fait le problème c'est qu'avec les offres pro SFR il faut pouvoir justifier de plusieurs lignes téléphoniques ! Ce à quoi j'ai répondu mais monsieur personne ne se sert des lignes téléphoniques ! Aujourd'hui on a tous des téléphones portables avec appel illimité enfin quasiment tous ! Et donc je suis parti ! Et puis en fait pas très loin de la boutique SFR il y a une boutique qui est la boutique Orange ! Je rentre dans la boutique Orange et là quelqu'un qui arrive directement vers moi alors qu'il y avait plein de clients ! Oui bonjour monsieur vous venez pour quoi etc... Et en fait j'ai appris, j'ai appris par Orange que mon syndic de copropriété avait signé les accords pour la fibre, pour les travaux de la fibre ! Mais en tout cas ce qui est incroyable je vous jure c'est que le service client quand je suis rentré dans la boutique Orange était au petit soin ! Alors qu'à la boutique SFR ils étaient en mode casse toi d'ici ! Oh ! Attendez ! J'ai un DM de SFR ! C'est énorme ! News les gars ! News ! C'est le Twitter officiel SFR ! C'est pas SFR tiré du bas SAV c'est SFR qui m'envoie un DM ! Bonjour je viens de voir votre tweet ! Est-ce que le problème est réglé ou souhaitez-vous que je vous fasse rappeler par nos équipes ? Je suis honnête avec eux hein ! Je suis honnête avec eux ! Y'a pas de feinte quoi ! Quatre messages ce forceur ! Bah gros je paye hein ! J'aurai besoin de votre numéro de ligne, d'un numéro sur lequel je peux vous joindre afin de pouvoir accéder à votre dossier ! Ah non mais attendez ils se foutent de ma gueule là ! Ils peuvent pas accéder à mon dossier comme tout le monde frère ! C'est pas possible ! Genre tous les jours y'a un mec qui me contacte pour me dire Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de dossier s'il vous plaît ? En vrai c'est trop stylé ! SFR s'enfuit !